Bienvenue dans Happening Hour, on cause, on joue, on improvise et surtout on rit et je suis Coudy et je trinque aujourd'hui avec Nicolas. Bonjour Coudy. Johan, deuxième pilier de comptoir, vous commencez à les connaître et on accueille un tout nouvel abonné à ce comptoir, Pierre. Bienvenue Pierre. Bonjour. Tu es humoriste. Exactement. Alors depuis combien de temps ? Exactement, et bien ça fait trois ans que comme plein de gens, sachant que faire de ma vie, je me suis dit tiens, si j'allais un peu faire ça et voilà, j'ai monté un spectacle que j'espère, j'ai eu deux exceptionnels et j'espère le jouer bientôt. Il s'appelle comment ? A Vie au Théâtre. Et bien j'ai encore quelques hésitations sur le titre, je laisse un peu de suspense, ça sera un titre un peu mégalomane. Ah très bien ! Je pense que Pierre est la seule personne au monde à pouvoir appeler son spectacle, moi. C'est tellement le perso le plus mégalo du monde, le personnage hein Pierre est tout à fait sympathique habillé en lit de vin avec le micro lit de vin. Tu le tiffes ton défaut, c'est ça que les gens vont aimer. Oui, mais moi je pense que ça peut être assez difficile pour des humoristes d'appeler leur spectacle comme ça, mais ils pourraient le faire. Formidable, tu nous viens de Montbéliard. Je l'avoue, j'essaie de le cacher discrètement depuis que je suis à Paris, mais voilà, mon secret a été vanté. Est-ce que tu connais bien la Franche-Comté, ta région ? Pas trop mal. On va jouer à Dans le Panneau. Si vous êtes fan aussi de Jingle Ringard, n'hésitez pas à nous envoyer des musiques, des jingles et surtout des gens. Je vais te donner des noms de villes cheloues aux alentours de Montbéliard ou dans la région. Soit ce sont des fakes, soit ce sont des vrais. Et tu me dis lequel est le vrai. Alors Pékin ou Moscou ? Pékin, je dirais comme ça, ça fait plus du coin. Et vous ? Je dirais Pékin aussi, mais pas comme... C'est Moscou ! Oh, qu'est-ce qu'il est joueur ! Eh oui, du côté de Grouillet-Lsur-Anse. Grouillet-Lsur-Anse, comme on dit là-bas. La moindre idée de Oussem, elle est super. Mer sur mer ou bain les bains ? Oh, bain les bains, c'est rigolo. Bain les bains, moi je dirais aussi. Ça existe bain les bains ? Mère sur mer. Ils sont malins, parce que Montbéliard, c'est plutôt tout ce qui est bain. Luxeuil les bains, il n'y a pas vraiment la mer. C'est bain les bains. Chaud ou frais ? Oh, bain chaud, avec un X. Vous diriez quoi, vous ? Chaud. Moi, je le suis, parce qu'il est tellement sûr de lui. C'est frais. On bluffe complètement. Dans ta gueule. C'est frais, c'est frais. C'est frais, toi, t'es bête. Connais bien ma région. Rassurez-moi, vous aussi, quand vous vous faites des quiz, vous vous humiliez en répondant à moi. Bien sûr. Moi, je l'ai fait sur la Bretagne, justement, en arrivant. C'est ce qui m'a permis d'avoir un poste quasi permanent ici. Et je suis en train de t'annoncer que tu ne seras pas retenu. Tu n'iras pas à Baltard, tu iras à Ballard. Tout va bien. Et tout va bien. Une fois, j'avais fait un entretien de rebauche, comme ça. Et au bout de deux minutes, je sais que je me suis foiré. Je vois qu'elle regarde mon CV et qu'elle me dit, vous n'avez pas bossé dans un truc similaire ? Et bon, du coup, on a dû passer une heure ensemble en me disant, foiré pour foiré. Donc, je lui ai dit n'importe quoi. Je lui ai dit, vous demandez 50% de salaire en plus par rapport à mon ancien boulot. Une fois que c'est mort, on y va, quoi. T'as raison. Et tu l'as eu. Évidemment que non. Mais t'as tenté, t'as tenté. Aliagas ou Brognard ? Brognard. Tu connais ? Ah bah oui. Il connaît Brognard. Il y a un étang. Gorée sur port ou port en truie ? Ah bah port en truie, c'est en Suisse. C'est connu. Exactement, c'est en Suisse. C'est pas très loin. Chaud les ports ou chargé les ports ? Putain. Chaud ? Allez, on va retenter. Les deux. Ah ouais ? Les deux existent. Oui, on a le droit. Oui, on a le droit. Oh là là. Oui, oui, oui. Oh là là. Alors que toi, t'es bête. Burnvillé ou boulevillé ? Burnvillère. Burnvillère, pardon. Il y a une ville qui s'appelle Burnvillère. Je connais des gens qui viennent de là-bas. Alors est-ce que... Et je n'ose pas me moquer. Est-ce qu'on dit tu viens de Burnvillère ou on dit tout le mot ? On dit tout le mot pour des raisons évidentes d'élégance. Ce qu'on fait pas pour les autres villes qui terminent par Villers. Donc ils sentent bien qu'on se fout de leur gueule. Je vous ai dit que près de Nantes, il y a une ville qui s'appelle Sucé-sur-Erdre. C'est possible. Et par contre, on ne rajoute pas forcément... C'est rentré tellement dans le langage commun qu'on enlève le Sucé-sur-Erdre. Parce qu'il y a la chapelle Sucé-sur-Erdre. Il y a plein de trucs Sucé-sur-Erdre. Tu viens de Sucé. Tu viens de Sucé. Moi, je viens de Sucé. Je suis en retard. Il y a un kilomètre de queue à Sucé. T'as un petit peu de gazon. J'ai passé l'après-midi à Sucé. Moi, j'ai passé la nuit à Sucé. La pisseur ou le pissou ? Oh, le pissou. Oh, le pissou, c'est mignon. Et vous ? Moi, j'irais le pissou aussi. Les deux. Oui, on aime bien, on aime bien. Le frein ou le gland ? Oh non. Je me dégoûte. Le gland, ce serait marrant. Moi, je dis le gland aussi. Moi, je dis le frein. Le gland. Non, bien sûr. Ça existe. Les enfers ou ténèbres ? Ténèbres. Ah, les enfers, ça, je ne sais pas. Les enfers. Les enfers, c'est en Suisse. Oui, je crois aussi. C'est l'endroit idéal pour avoir une belle-mère. On va voir ta belle-mère aux enfers. Calme-toi, Gérard. Les fessées ou la baffe ? Les fessées. Les fessées, c'est plus rigolo. Les fessées. Moi, je dirais la baffe. Mais la baffe. Les deux. Il y a la baffe et les fessées. Cette région est sans fin. C'est à côté de la bifle. Oui, ça arrive. Non ou si ? Ah, non. Les deux. Non, exactement. Voirée sur l'oignon ou verrue sur la nue ? Non. Voirée sur l'oignon, oui, oui. Alors, moi, j'ai très envie d'habiter un verrue sur la nue. Je sais. Vraiment. C'est ce qu'on me dit. J'aimerais beaucoup passer au moins deux ans. Faire le tour. Faire le tour de verrue sur la nue. Pourquoi pas ta retraite sur la nue ? Mais bien sûr, ma retraite à la nue. Mais bien sûr. J'aurai le temps de faire le tour de la nue. T'auras une prime à la nue. C'est ma résidence principale, j'y suis à la nue. C'était vorée sur l'oignon. Oh là là, déjà vorée sur l'oignon. Vorée sur l'oignon, c'est pas ouf. Le rô du sage ou le paix du fou ? Moi, je suis sûr que le paix du fou, ça existe. Oui, ça s'appelle le puits du fou. Le puits du fou, c'est pas le même. Non, non, le paix du fou. Il y a moins de bénévoles. Il y a moins d'aigles. Le premier, quand même. C'est savant, la montagne, il faut... Les lourds ou les gras ? Les gras. Ah, les gras, les gras, c'est vrai. Susmal ou Val-de-Travers ? Val-de-Travers, qu'est-ce que c'est drôle. C'est poétique aussi. Ça existe. Ça existe, Val-de-Ville ? Bah oui, ça existe, c'est sûr. Ah bon ? C'est pas Susmal ? Non, on peut pas habiter à Susmal. Bon, vous avez raison. C'est Val-de-Travers. C'est quoi ta ville préférée ? Ah, Val-de-Travers. Ah, Val-de-Travers. La grève ou le syndicat ? Ah, la grève. La grève ? Tu connais ? Je sais pas. C'est vraiment du bluff. Des fois, je dis des trucs très sûrs de moi, j'en sais rien. T'as fait des fêtes à la grève, non ? Les fêtes à la grève. Non, c'est le syndicat qui est ici. Ah, c'est moche. Dans le 88, le syndicat. T'as pas envie de vivre au syndicat ? Bah, tout le monde gueule. Le bonhomme ou la culotte ? Oh, la culotte, ce sera rigolo. Les deux. Le bonhomme et la culotte. Très laid ou moche ? Moche, j'aimerais bien. Moi, c'est très laid. Très laid. Non, c'est moche, avec deux os. Oh là là, dis donc. Ah, mohoche. 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 Et enfin, moyen ou wish ? Wish. Wish, c'est marrant. O-U-I-C-H-E. Moi, c'est les deux. Les deux. Bravo. Bravo. Bravo, on finit avec wish et moyen. J'ai droit à un dragibus ? Bravo, Nicolas. C'est l'heure du jingle. Dans le panneau, c'était dans le panneau. Nicolas, bonjour. Bonjour, David. C'est une ville bizarre, vous habitez à Susmal, racontez-nous. Oui, j'habite à Susmal et alors à Susmal, la circulation est difficile. C'est un goulot ? C'est des goulots d'étranglement, voilà. C'est beaucoup de ruelles, ascens unique. Très engorgé, vous m'avez dit. C'est très engorgé à Susmal. Et on y met les dents. Non, on est sur les dents. On est sur les dents. Attends, j'appelle la régie. On est comment au niveau de la nuance ? Alors, j'en rajoute. C'est bon maintenant. Alors, toi, t'habites à Val-de-Travers. J'habite à Val-de-Travers, oui. On en est où pour la régie, pour l'humour ? Pardon, c'est la douze. Pardon, excusez-moi. Pardon, j'allais partir sur quelque chose. Ah, mais dis-le. Non, mais j'ai amassé ce concept de pas de nuance aujourd'hui. Vraiment, Jean-Michel prend tout au premier degré. Ah, c'est la journée pas de nuance ? Oui, mais c'est la journée mondiale de pas de nuance. Bonjour, c'est Brigitte Bitt. Ah, Brigitte Bitt. Bonjour, Brigitte. Oh, non. Salut à tous. Bonjour, bienvenue au Zénith. Ouais, ouais, ouais. Vous nous l'avez réclamé. Il est de retour après une tournée en caravane bivouac. C'est Nicolas Le Drôle. Salut, David. Alors, raconte-nous tes dernières punchlines, tes dernières trouvailles. Mais je ne vous ai pas dit hier. Pierre, j'étais avec ma femme. On est allé se promener dans la campagne. Et d'un coup, il se met à pleuvoir. Alors, je dis à ma femme, mais t'es toute mouillée. Il n'y a vraiment aucune nuance aujourd'hui. En tournée, à Susmal. Tu parlais de sa chatte, non ? Un petit peu, un petit peu. Je trouve ça un peu déplacé, Pierre. Je pense que Pierre veut t'intervenir. Ah, ah, ah. Vous allez tirer une carte au sort. Vous la gardez pour vous. Il s'agit de, non pas d'imiter, mais d'incarner. C'est-à-dire que vous devez être dans la peau de la chose que vous allez lire. Et on va continuer la conversation comme si de rien n'était. Et on va devoir deviner qui et quoi. Ah, je vais également jouer le set de pique. Mais je suis tellement content. Ok, donc là, vous pouvez, voilà, vous pouvez physiquement représenter ce que vous êtes. Voilà, vous êtes cette chose. Transpire. Ok, comment était votre journée, vous ? Parce qu'on est dans une représentation visuelle. La vache. Moi, c'est comme ça que je suis. C'est bien, alors. Alors ? Oh, ben moi, ça va pas trop. Ça va pas trop ? Non, non, moi, j'ai du mal à respirer aujourd'hui. Là, je me sens, oh, je me sens enfermé. Un peu chaud, t'as chaud, non ? Ouais, alors j'aime bien avoir chaud, hein. J'aime bien avoir chaud, mais je suis, oh là là, je suis tout empaqueté. Le teignin. Je suis tout empaqueté. Oui, ben, on a bien compris, très bien. Oui. La deuxième fois. Vous savez, moi, je suis très, très à cheval sur les... Moi, c'est... Ah. Je suis un... Je bougerai plus, après. Eh oui, eh oui, eh oui. T'es en métal, toi, hein. Oh là là ! Ah là là, t'es en métal. Et toi, sinon, ça va ? T'as passé une bonne journée ? Je m'étale, je suis dégueulasse. Vraiment, là... Il y en a partout encore aujourd'hui. Vomi ! Vomi, ouais. Moins dégueulasse. Je suis une gomme. Caca ? Alors non, les gens m'aiment bien quand même. Ah, les gens t'aiment bien ? Ah oui, oui, non. Globalement, on m'apprécie. Une marée noire. Mais je dégouline. Ah ça, ça... Moi, j'ai tellement pas de charisme que vous me demandez pas, quoi. Non. T'as aucun charisme ? T'as aucun charisme. Ah, je sais ce que tu... Oui, mais tu prends beaucoup de choses sur les épaules, quoi. T'as beaucoup de... Ouais, mais j'ai trop pris, donc... T'es un peu enfermé, quand même. Bah, j'ai surtout fini par me pendre, quoi. Ouais, il se passe pas grand-chose, quoi. Tu es un cintre ? Oui, je suis un cintre. Excusez-moi, je suis obligé d'intervenir. Je viens de me rendre compte que j'ai des champignons. Mais vous allez bien ensemble, alors ? Oui, oui. Alors moi, quand même, j'en suis pas à ce niveau-là. C'est une poêlée forestière Monique Ranou. Ah, on n'est pas loin de la poêlée forestière Monique Ranou. Moi, Johan le cintre, je te vois. Je te vois, je suis pas très loin, moi. Ah, tu me vois ? On m'a planté là, écoute. On m'a planté là, comme ça, hein. T'as un cactus. C'est une pâtard de porte, ça, c'est quoi ? Un clou. Un bon dieu clou. Ah, dis donc. Un clou. Et toi aussi, tu dégoulines un peu, ou ça va ? Ça peut. Ça peut, ça peut. Quand j'ai très très chaud, je commence à peu à dégouliner. Alors moi, j'ai toujours très chaud et je dégouline. T'es un pied ? Ah, toi aussi. Les gens aiment juste quand j'ai chaud et que je dégouline. Mais moi aussi. Sinon, ça les intéresse pas. Ils adorent quand je suis chaud et puis ils me prennent comme ça, ils me font dégouliner. Alors moi, ils me font toujours énormément dégouliner. Mais généralement pas tout seul. C'est une crème anglaise. C'est une crème anglaise. Pas tout à fait. Même pas du tout. Non ? Bon alors, des champignons, boulou-boulou. Ouais, moi, je suis rempli de champignons. Une ratatouille. Alors, je peux avoir d'autres trucs, mais là, aujourd'hui, je suis rempli de champignons. Si t'es tout engoncé, c'était dans une jarre ? Je suis rempli de jus et de champignons. Ah, mais t'es Mathieu, avec qui j'ai passé le week-end dernier. C'est quoi ? C'est un risotto, c'est quoi ? Je suis toujours très chaude et je remplis les gens. Ah, je sais. Mais c'est parce que t'es une soupe. Non, je suis tout recouvert. Moi aussi, je suis très chaude et je remplis les gens, mais alors je les remplis bien. Vraiment, ils sont... Un bro ? Mais vous êtes des aliments. T'as un aliment, toi aussi ? Oui. Un de la morve ? Non, non, non. Un aliment. Une ratatouille. Non. Une raclette. Pas loin. Je suis parmentier. Une tartiflette. Bon coup. Moi, je suis salé aussi. Moi, je suis quelqu'un de bien salé. Je suis salé. Je suis salé. Je suis tout recouvert. Je suis rempli de jus et de champignons. Je remplis les gens. Blanquette ? Ouais, je fais des fours. Ah, ne dis pas ouais, ce n'est pas une blanquette. Ouais, ouais. Ah ouais ? Non, non. Tu n'as pas un truc cassoulé. Ouais. Non, non. J'étais pas loin avec la poulette. Je suis une bonne pâte. Ah, une tarte aux pommes. Une tarte aux poires. Une pizza. Une tourte. Une tourte. C'est tortue, ce n'est pas lire. Moi, c'était enceinte. C'est ma tournée. C'est ma tournée, c'est très simple. Je vous donnez des débuts de titres d'émissions de télé. Vous allez devoir les compléter. Sauf que, une fois sur deux, vous allez me donner une mauvaise réponse. Bonne réponse, mauvaise réponse. C'est parti ! Les reines du... Shopping. La carte aux... Sardou. Tout le monde veut... Prendre sa place. Touche pas à... Mon cul ! Question pour un... Champion. Qui veut gagner des... Péponne. Des chiffres et des... Lettres. Un dîner presque... Pokémon. Incroyable mais... Vrai. Le juste... Prout. Moi, je te le donne. Le juste... Le juste fruit. C'est cadeau, c'est cadeau. Co. 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 Coetivie, putain. Coetivie. Coelanta. Pékin. Elle est simple. La France a un incroyable... Talent. Les 12 coups. De 14h30. La roue de... La fortune. Cauchemar. Dans mon grenier. C'est parti sur autre chose. Non, même moi là je dis bémol. Bémol, bémol. Demi bémol. Demi bémol. Vendredi, tout. Tout pu. Vivement. Vivement lundi. Non. Dimanche. Vivement dimanche. C'est mon. C'est mon petit chien. Le plus grand. Cabaret du monde. Le maillon. Fou. Une ambule. Entre deux tours de New York. À tout moment, je bascule. Donc fort. Boyard. Les enfants. Dans la sacristie. Silence. Ça pousse. La cuisine des... La cuisine des petits-enfants. 30 millions. D'amis. Les grosses. Putes. Envoyés. Spécial. Y'a que la vérité. Qui fait mal à ta mère. Tu imagines l'émission. Et bienvenue à Y'a que la vérité qui fait mal à ta mère. Faites rentrer. La purée. Surtout que ça devait être le bon. Commencez à voir, à percevoir un peu les personnages de chacun. Les idiomatiques. Les caractères. Et les petites... Avec Jean-Michel Subtil. Nicolas Nuance. Une famille. Une famille, ça sert à rien. Bien sûr. On n'est pas. En coucher. J'irai dormir. Non. Je crois qu'il est en thérapie. On sent qu'il se retient à chaque fois. Dans ton cul. On ne demande qu'à... On ne demande qu'à en rire. Danse avec. Michel Fourniret. Ah bien ! Dans chaque camionnette évidemment. J'ai envie de l'avoir cette émission. Burger. Quiz. E égal. E égal 42. Vrai ! C'est vrai. Il m'a semblé. Coucou. C'est nous. Cash. Pistache. Des racines et... Des racines et des ailes. Tout le monde. Tout le monde aimerait bien ouvrir sa gueule mais c'est pas le propos. Tu fais des petits trucs. Mais grave. On a tout. T'essayais. Ciel mon. Ciel mon papa. Ciel mon papa. Affaire. Conclu. C'est à... Vous de décider quand je le dirai. N'oubliez pas votre. Brosse à dos. Rendez-vous en... En Moselle. C'est pareil. Moi je regarde tous tes programmes. C'est un peu pléonasme. Oui c'est ça. Greg Le. Millionnaire. Et enfin tourner. Tourner ma femme. Pareil. Yes. Subtil. Et on l'appelle tout de suite. Magnifique. Allô Pierre qu'est-ce que tu fous dans cette émission ? Qu'est-ce que c'est que ce truc que je viens d'écouter ? C'est en direct sur Twitch. Alors peut-être Pierre un premier point. Que penses-tu de ce début d'émission ? Non alors moi vraiment. En plus j'ai toujours une passion pour les émissions culturelles. Donc vraiment là je me dis. On est à l'aise. Nous c'est la partie culturelle. C'est ça. Elle est en particulier. Moi j'adore les remixes dans les fêtes foraines et tout machin. Quand ça part un peu. Enfin ils remixent tellement la chanson qu'on la reconnait pas. Par exemple Clara Luciani. Elle veut pas ça. Elle veut pas ça. Elle veut. Elle veut. Elle veut pas ça. Soir. 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 Je suis malade. Jamais je n'aurais pensé. On va jouer à ça. Il faut deviner alors. Tu m'oublieras. Terre brûlée. Je ne l'ai pas vu venir. J'ai compris tous les mots. J'ai compris. Une pièce trop. Capri. C'est fini. La pendule. Il faut faire ça des heures, non ? Encore. Tchin tchin tchin. Tchin 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 tchin. Tchin tchin. Tchikiboum tchiboum. Tchikiboum tchiboum. Tchin 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 tch Après la fin de l'élection présidentielle Putain il était beau celui-là Mais t'as la phrase exacte T'as déjà eu envie de faire de la politique ? Je te vois bien faire de la politique J'adorerais mais je suis pas assez Une pute pour faire ça C'est mon problème Je voulais dire que tout est faux Je sais pas de quoi mais c'est faux Il fait très bien le lukini aussi Ah 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 on est deux Je pense que tu le fais mieux Non c'est pas sûr L'encours de lukini Nicolas nous sommes à la battle De lukini C'est la grande finale Nous avons traversé toute la France Ils étaient au début 7 Et on a les deux meilleurs C'était un peu long comme casting Je vous rappelle les règles C'est une joute verbale Avec des phrases relativement simples Pas du Fabrice Lukini alors Salut à tous c'est Fabrice Lukini Moi je voulais dire Y'a dans la fontaine une forme de beauté Une élégance Comme une poésie lointaine qui nous vient du fond des âges Vous savez c'est Aesop Moi je me suis toujours dit C'est sublime quand je me tirais la nouille Quand j'étais petit Parce que j'adore me tirer la nouille Non ? On gagne des points de physique Mais nous étions très bons sur la rythmique J'ai adoré cette expression Tirez sur la nouille Tirez sur la nouille Tirez sur la nouille Nietzsche a dit Allez Il lâche il lâche J'habite Barbès J'adore ce quartier Oh Johnny Allez Les enfants il faut que j'y aille J'ai de la lecture Bon je fais ça pas pour la thune Je fais ça pour l'amour de la poésie Au moment de la battle Vous allez devoir En étant Fabrice Lucchini Faire les paroles d'Alexandre et Alexandra Vous êtes en même temps Attention 3 2 1 Battle Parle sur les filles Parle sur le nil Je suis Je suis dans ta ville Je suis Dans tes bras Alexandrie Alexandra Bravo 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 Paracuda La semaine prochaine Nous aurons un battle de Chime Mais ce sera la semaine prochaine Merci pour sa première Pierre Bravo Merci à vous Merci beaucoup Merci Nicolas Merci Johan On se retrouve dans un nouvel épisode de Happening Hour Vendredi 19h Sur toutes les plateformes Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz